Bonjour Globetrotter, bienvenue au festival Partir Autrement, édition 2014. Je reçois avec moi un garçon mais normalement ils sont trois, alors je vais faire attention de bien dire son prénom, Sipay Vera, mais en fait ils sont trois, il y a Sipay Vera, il y a Brian Mathé et Morgan Monchot, comment ça va ? Ça va très bien, oui. Alors vous êtes trois et vous êtes ici au festival Partir Autrement pour présenter Solid Dream, qu'est-ce que ça veut dire déjà Solid Dream ? Alors solidarité et rêve, le Dream, voilà un mot qu'on a créé pour faire la communion de ces valeurs qu'on voulait propager. Vous savez ce qu'ils ont fait ces garçons-là ? Ils sont partis pendant trois ans faire un tour du monde à vélo. Ben brièvement en fait, déjà on n'est pas des cyclistes, on a choisi le vélo vraiment parce que c'était un moyen de locomotion économique, on pouvait parcourir de grandes distances, on voulait partir plusieurs années et qui facilitaient aussi aux rencontres puisqu'on avait soif de découvertes et de nouvelles cultures. Alors vous êtes trois potes, trois amis de longue date, vous avez eu envie de faire ce projet, comment ça se budgétise, comment ça se prépare ? On ne prépare pas trois ans comme ça en deux semaines ? On est parti à 23-25 ans, donc il fallait réunir une belle somme. On a réussi à mettre 20 000 euros de côté chacun, on était quand même contents. Mais pendant deux ans on a préparé ça au niveau de logistique, financièrement aussi, il faut savoir où est-ce qu'on veut aller, respecter les climats, les saisons, le timing et sans être cycliste, savoir quelle distance on pourrait parcourir. Alors 54 000 kilomètres tout autour du globe pendant trois ans, vous avez commencé par quel endroit, quels ont été vraiment les continents, l'itinéraire ? On a pris une carte et on a pointé des endroits un peu extrêmes de la planète, c'est ce qui nous attirait, inspiré par des récits, des films, des documentaires. Donc on a commencé avec le Sahara, on a été en Antarctique, on est remonté... Attends, je t'écoute tout de suite, en Antarctique avec les vélos ? On n'a pas pris les vélos puisque ça n'allait pas trop servir sur la glace, mais par nos propres moyens, oui, c'est-à-dire sur un bateau de 14 mètres, on a atteint l'Antarctique là où on a passé 40 jours par exemple. Je rêverais comme beaucoup de monde de faire la même chose, bon quand on part trois ans comme ça avec deux copains, donc à trois, est-ce que des fois il peut y avoir des tensions un peu difficiles, comme il peut y avoir des bonheurs extrêmes, est-ce que ce n'est pas des fois un regret de partir à trois, deux ou quatre personnes ? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Le plus gros défi, on aime bien dire, c'était aussi ce qui nous permettait d'arriver là, c'est-à-dire d'être en équipe, pour arriver à faire des images, beaucoup de vidéos, notre site internet entretenu et partager tout ce qui nous arrivait, puisqu'il nous arrivait des choses assez spéciales quand même, loin de chez nous pendant trois ans, et bien c'était aussi d'être en permanence ensemble. Avec notre petit budget de 8 euros par jour, on ne se permettait pas de payer pour se loger, du coup on était en permanence dans la nature et amené à aller voir les gens qui nous inviter la grande partie du temps. Alors, 8 euros de budget par jour, c'était par personne ou c'est pour vous trois ? Par personne, oui. Par personne, 8 euros de budget par personne par jour, ce n'est quand même pas grand-chose. À vélo, comme tu le disais, on dort un peu partout où on est hébergé. Là, vous êtes revenu avec un sacré livre de 272 pages, si je m'en souviens, Solid Dream et une vidéo que vous avez présentée. Comment ça s'est passé justement ce voyage ? Parce que vous avez écrit ce livre, vous avez fait de la photo, vous avez fait de la vidéo, vous avez partagé un petit peu les rôles ? C'est venu naturellement, mais en fait, inspiré par des voyages, des récits, des reportages, des films. On voulait aussi revenir avec du contenu. Donc, on est parti avec de l'équipement électronique. On s'est initié à l'image, photo, vidéo et qu'on a travaillé durant ces trois années sur notre site internet. Les gens nous suivaient, nous encourageaient. Donc, depuis qu'on est rentrés, depuis quelques mois, on a eu le temps d'écrire ce livre aussi photo, puisqu'il y a une cinquantaine de pages de texte qu'on a édité avec Transboréal. Et c'est l'aboutissement. Et c'est ce qui nous aide à continuer puisque l'aboutissement vient aussi par la vidéo. On a filmé plus de 100 heures de film qu'on est en train de condenser en une heure et demie, en 90 minutes, en préparation actuelle et disponible bientôt. Trois ans, trois garçons, mais trois vélos. Est-ce que les vélos, ils ont tenu la route ? Parce qu'on voit que vous êtes passés par des endroits super chauds, super froids. Il y a eu du matos qui a été cassé. Comment ça se passe ? Vu qu'on est sportif, oui, on a aussi traversé l'Amazonie, atteint l'Alaska. Et ce qui fait que même si les vélos étaient très robustes, qui ont principalement tenu tout le long, le cadre a tout très bien tenu, et on a réussi à tout casser sur le vélo. Vous vous réparez sur le moment, vous devez réinvestir avec 8 euros par jour ? C'est ça. Dans les 8 euros, il y a le matériel aussi. Donc, on achetait toujours du bon matériel. Ça tenait très longtemps. Quand je dis tout casser, ça met du temps vraiment, la première année, il n'y a eu aucun souci. Mais après, au fil du temps, on rachète et c'est pour ça qu'on a choisi le vélo. C'est une langue internationale et on en trouve partout. Donc, on avait choisi du matériel très basique. D'accord. Donc, 3 ans, 3 vélos, 3 copains, est-ce que quand on revient, on est autant copains ? Ben, ça devient même plus de la fraternité, je dirais, vu qu'on se connaît même plus que ce qu'on imaginait. Ça a pris une ampleur qu'on ne pouvait pas imaginer avant de partir. Si on fait ça encore ensemble, c'est qu'on est amis, il n'y a pas de souci. Bon, ben, c'est vraiment cool. Donc, il y a, je suppose, un site internet où on peut voir un petit peu tes exploits avec tes deux copains. SolidDream.net. Voilà. D'accord. Et donc, un lien directement pour la vidéo, je suppose, ou la vidéo, elle est simplement possible de la voir sur les festivals ? Donc, la vidéo qui est en cours, on peut la précommander déjà, elle sera disponible dans 2-3 mois. Mais en attendant, il y a plein de petits films qui sont de moins de qualité puisqu'on le faisait entre deux coups de pédale sur le voyage. de 5 à 10 minutes. Il y a une quarantaine de petites vidéos comme ça sur YouTube et les autres moyens d'heure. Alors, quand on part, on prépare l'avant, on prépare le pendant, mais des fois, on prépare l'après, le retour. Là, maintenant, vous trois, vous êtes à Montpellier. C'est ça. Voilà. Vous vivez en France. Vous êtes revenu. Est-ce que vous avez d'autres projets ? Ça inspire d'autres projets. Pas forcément le vélo. On a fait beaucoup de kilomètres, même si on aime beaucoup ce moyen de locomotion. Mais oui, il y a d'autres choses. On veut d'abord finir celui-ci avec le film et essayer d'en parler un peu plus parce qu'on essaie d'apporter des valeurs qui sont d'aller au bout de ses rêves et de prendre des risques aussi dans la vie. Cipaille, Brian et Morgane qui présentent au Festival Partir Autrement le bouquin Solid Dream à conseiller pour ceux qui sont passionnés de voyage, de vélo ou simplement des aventuriers qui veulent vraiment plus vous connaître jusqu'à dimanche soir ici au Festival Partir Autrement. Merci à toi, Cipaille. Merci. Sous-titrage ST' 501